Justement, je voulais vous poser une question. Nous sommes un très grand nombre à vous placer parmi le très petit nombre, alors, de grands chefs de ce siècle. Et il se trouve que quand on veut écouter vos enregistrements, par exemple, on en est réduit à des pirates ou à des enregistrements qui ont été faits. Vous avez refusé la plupart du temps les enregistrements. Oui, madame, oui, bien sûr. Et pourquoi ça ? Pourquoi, oui ? Écoutez, d'ailleurs, il faut s'entendre, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est la musique. Vous voyez, il y a des aspects qui sont tout à fait inconnus. Pour vous commencer vraiment avec la fin, qu'est-ce que c'est le tempo ? Les gens pensent que c'est une réalité physique qui pourrait donner des critères pour mettre certains vecteurs sonores ensemble. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a pas de réalité derrière le temple. Le temple est une condition pour que la multitude de renseignements que le son nous donne puisse être réduite à une unité. Parce que notre esprit ne peut travailler que sur une chose à la fois. Il saute d'une monade à l'autre. Alors, nous réduisons la multitude. Pour vous donner un exemple, un accord de l'orchestre est la flûte qui est trop basse. Alors, il y a une dualité, lui et les autres. Qu'est-ce que vous faites ? S'il vous plaît, un peu plus haut, alors il entre dans l'ordre. Ça veut dire, il entre dans l'unité des autres. Et la dualité a disparu. Pourquoi ça ? Parce que je ne peux pas transcender cette réalité s'il est d'ordre dual. Si elle rentre pas trop vite, pas trop haut, pas trop aiguë, pas trop criat. Alors, j'essaie de faire une unité pour les pouvoir réduire, pour pouvoir me l'approprier et ensuite sauter sur la prochaine. Parce que c'est ça le travail de l'esprit. On saute d'une monade à l'autre. On transcende la première, on se libère de la première en se l'appropriant pour être libre pour percevoir la prochaine. Donc, est-ce que vous avez devant le microfon la même multitude de renseignements que devant l'oreille ? Au contraire. Le microfon, il n'annure la troisième partie et il n'en crée pour son compte deux tiers d'éléments tout à fait nouveaux. Donc, si j'ai une énorme masse d'éléments, j'ai beaucoup de temps, j'ai nécessité de beaucoup plus de temps pour les réduire que si la somme de fait est restreinte. Plus il y a complexité, plus le temps devait être lent. Ça c'est connu, c'est la psychologie la plus simple. Quand vous lisez un auteur compliqué comme Joyce, il vous est nécessaire d'avoir beaucoup plus de temps de réduire, d'identifier la fin avec le commencement. Cette dualité disparaît. Il a commencé comme ça parce qu'il voulait arriver là et cela existait déjà quand il avait commencé. Donc, il y a réduction. Plus il y a multitude d'effets, plus j'ai besoin de temps. Donc, quand ils me disent les tempés de Tchélibida qui sont lents, ils ne font que prouver qu'ils sont sourds à la musique. Ils écoutent la matière physique. Ça veut dire les fréquences directes. Et moi j'écoute les quatrièmes octaves qui s'appellent le son astral. Et dans le Ravelle de Bissi où ça c'est possible, je réduis le haut et le bas. Mais pas pour tout le monde parce qu'ils n'ont pas l'oreille. Et le critique il dit c'est trop lent. Ça veut dire qu'il réduit en temps physique sans avoir perçu ni tout ce que j'ai perçu, ni la possibilité de pouvoir réduire. Parce que c'est une question de musicalité aussi. Oui, j'allais le dire. Et ce n'est pas le critique qui peut le faire le pauvre. Parce qu'il est victime d'une fausse expérience. Il y a les chefs qui n'entendent rien, sinon le son direct. Ça veut dire l'intonation réduite au monde physique. Et tout ce qui naît de la confrontation de cette matière physique, qui se trouve à quatre octaves plus haut, c'est inconnu pour lui. Mais si pour moi, l'archer de Ravelle, les deux instruments qu'il a choisis, avec le flageolet dans le corps et la contrebas de cette manière, alors il y a tout un monde qui naît. Qui pour lui n'existe pas, parce qu'il est sourd à ça. Donc je dois réduire celui en fonction de ce monde physique. Alors j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Un archer qui est tiré mécaniquement, vooum, c'est zéro. Un archer tiré en fonction de toutes les inclinaisons et les aversions qui existent dans la mesure même. Ce archer, il est beaucoup plus riche en quoi ? En renseignements d'ordre sonore, mais pas dans le monde physique. Mais si on restreint même toute cette observation au monde physique, il y a vous qui écoutez autrement que moi. Pourquoi ça ? Parce qu'on ne vous a jamais attiré l'attention. Écoute, laisse ça. Écoute là-haut. Est-ce que tu écoutes l'octave là-bas ? Où ça ? Où ça ? Je dois diriger votre attention. Ce que personne n'a jamais fait. Quand il y a une instrumentation défectueuse, ça vient de quoi ? Ça veut dire l'expérience restreinte du compositeur qui n'a fait que se concentrer sur ce qu'on entend directement. Ça veut dire le monde physique de la musique. Les relations sonores directes. Mais ça ne s'agit rien. Si vous voyez comme Ravel choisit ses flageolets, en fonction des sons qui ne naissent pas directement. Sinon, ils sont tout à fait collatéraux. Mais si ça ne vous intéresse pas, bien sûr que vous n'avez pas la nécessité d'avoir un tempo très lent pour matérialiser tous ces effets. Donc, de là une différence. Quel est le critique français qui n'a jamais entendu autre chose que le son direct ? Il n'est pas né encore. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui font de la critique ne pourraient pas être portés à cette nouvelle perspective. Mais faites par qui ? Ce n'est pas M. Tsipine qui enseigne la direction d'orchestre au conservatoire. C'est une honte. Mais alors, pourquoi faire pour détruire la jeunesse ? Pour rendre en mer toutes leurs réactions parce qu'il n'y a pas autre chose. Moi, j'ai écouté votre tempo du final de cette quatrième, avec cet énorme crescendo qui se construit mesure après mesure. De quoi ça dépend ? Comment il reste debout, madame ? Il est parfait. Il est parfait, pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous avez entendu, écouté, réalisé, transcendé, quoi ? Les neuf octaves. Si vous vous concentrez seulement sur le corps et seulement sur ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Mais si vous voulez percevoir l'entier appareil qui bouge et qui se détend et qui s'expandre, ça n'existe pas en français. C'est épanoui. C'est épanoui jusqu'à cet énorme fortissime. Ça veut dire, vous y étiez là où j'étais moi. C'est de là que vient cette identification. Vous me dites qu'il était parfait. Madame, pour moi, il était parfait aussi. Mais ce n'est pas votre mérite, ce n'est pas non plus le mien. Mais nous, les deux, on t'écoutait toute la richesse. Ce que le pauvre critique ne peut pas faire. Parce que d'abord, sa mémoire est un fait qui lui met des freins partout. Dans l'acte créatif, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de science, il n'y a pas de connaissances. Parce que ce sont des faits qui sont toujours attachés au passé. L'acte créatif n'accepte aucune condition en dehors de lui-même. C'est pour ça qu'il est libre. Et vous n'avez jamais entendu du broc, en français très peu connu. Et le fait que vous êtes quand même détachés de tout votre passé, ça fait de vous une créatrice. Si c'est vrai que vous avez trouvé ça parfait, c'est en fonction de cette élibération. Alors, on ne peut pas dire, ah, je sais ce que c'est un majeur, ça ne m'intéresse pas. Je sais ce que c'est un corps. Et c'est écrit fortissime. Mais comment structurer un fortissime si votre oreille n'est pas du commencement, là où toutes les possibilités de ponissement s'ouvrent ? Si vous n'êtes pas là, si vous entrez, oh, j'ai un disque de Bruno Walter à la maison, c'est beaucoup plus vite. Vous voyez ? Et sur le disque, cette incroyable richesse d'impression que vous avez suivie aujourd'hui, ça ne peut pas, parce que le microphone ne peut pas prendre tout ça. Même avec les nouvelles techniques digitales ? Au contraire, les nouvelles critiques, ils s'éloignent encore plus. On divise le son en 1,6 million de parties et on le recombine. Mais selon quels critères ? Selon les critères de la machine. Comment peut-on dire ce qui a été ? Ce n'est pas un moment physique. C'est tout à fait de nature spirituelle. Et où reste-t-il ? Si la mémoire s'est attachée au passé. Ça veut dire qu'il n'est pas créateur. Le moment créatif, il est libre. Libre de toute votre science, de tous vos instincts. Tout est transcendé de l'autre côté. Je ne veux pas avoir l'air pédante, mais je crois que c'est Nietzsche qui disait que l'innocence, c'était la condition essentielle de la création, de la liberté dans l'art. Ce sont les choses acceptables de Nietzsche, parce qu'autrement il s'est trompé. C'est beau ça, la notion d'innocence à coller. Oui, mais ce n'est pas l'innocence madame, c'est une ouverture totale vers quelque chose qui ne peut pas venir de dehors. Alors, inexplicable. Il y a beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, il prétend de savoir ce que c'est la musique. Mais quand vous prenez la mesure 4, le développement, pour pouvoir passer à la mesure 5, vous devez vous l'approprier, savoir tout ce qu'il y a dedans, faire une unité de ça, parce que votre esprit peut quitter une unité pour en recevoir une autre. Il n'y a pas de polyvalence. C'est de ça que je saute avec une vitesse épouvantable, mais on saute d'un moment transcendé à l'autre. Alors, il faut s'approprier ça. Bon, quand je me l'ai approprié, il faut que je sois là. Non ? Autrement, je ne peux pas me l'approprier. Je sois là pour pouvoir l'apercevoir dans toute sa complexité. Mais dans la mesure 4, il n'y a pas seulement la mesure 4. Il y a quoi ? La troisième, elle n'est plus là. Est-ce que la 4 n'est pas la conséquence organique, logique, ce que vous voulez, de la mesure 3 ? Et la 3 n'est pas de 2. Donc, dans la 4, il y a la troisième, la deuxième, la 1. Pas potentiellement, réellement. Elle est un produit qui n'est pas tombé du ciel. Elle est un produit fait par vous en combinaison avec le son. Une manière très compliquée. Mais la 4 n'est pas isolée. Elle contient la mesure 3, 2 et 1. Qu'est-ce qu'elle contient encore ? Tout ce qui va naître d'elle. Elle est potentiellement la mère de ce qui va venir. Donc, la mesure 4 n'est ni là, ni là. Alors, pour pouvoir me l'approprier, je dois être là. Mais si je suis au commencement et à la fin, en même temps, je ne suis pas là. Donc, je ne suis pas là parce que je suis là. Voilà où la logique fait faillite. Et voilà où votre cartésianisme s'est fini avec ses propres moyens. J'allais vous le dire. Oui. Alors, vous voyez, mais ça paraît une argumentation très abstraite. C'est une argumentation réelle. Votre esprit se détache de la mesure 4. S'il reste collé à la 4, il n'y a pas de place pour la 5e. Donc, vous vous approviez pour vous vider. Et vous virez pour pouvoir percevoir de la même créatrice manière la mesure 5. Et puis, vous sautez de la 4e. Mais la 4e n'est pas quelque chose. Ce n'est pas ni la fin ni le commencement. Elle est le produit des autres trois. Et elle produit elle-même. Donc, le présent, c'est une genèse continuelle dans la musique. Le maintenant, il est attaché au commencement et à la fin. Continuellement. Mais il est en même temps libre de tout élément qui pourrait le contraindre à faire autre chose que sa fonction musicale. Je vous écoute, Maestro, avec beaucoup d'intérêt. Oui. En comprenant peut-être plus intuitivement qu'avec cet esprit cartésien que vous nous reprochez à juste titre. Mais en même temps, je me dis que cela sous-entend une autre dimension qui n'est pas seulement la dimension humaine. Non. Je ne peux pas penser que nous, hommes, pouvons penser et percevoir une dimension qui ne soit pas humaine. Qu'elle ne soit pas physique et tridimensionnelle, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas humaine. Mais par exemple, Bruckner est un homme qui avait la foi, qui avait la foi chrétienne. Bien sûr. Et sur laquelle il s'est beaucoup appuyé. Dieu sait s'il a une vie difficile et Dieu sait si cette foi l'a aidé. Et on pourrait penser que vous avez quelque chose qui... Je vais vous dire, je ne pense pas que Bruckner a écrit de la musique éternelle parce qu'il y avait des conditions que nous, avec notre esprit cartésien, pouvons identifier. Ça restera toujours un mystère. Pourquoi il a écrit ce qu'il a écrit ? Parce que vraiment, il n'a pas reçu ni encouragement, ni confirmation de son entourage. Au contraire. Et vous voyez, ça n'a pas arrêté. Quand on lui a dit, oui, la cinquième, dans les papiers là-bas quelque part. Il ne le savait même pas. Il écrivait la septième. Mais pourquoi ça s'appelle cette île ? Nous sommes les autres. Donc vous voyez, il était libre de tout, absolument tout. Est-ce que vous, vous êtes libre de tout ? Je pense que oui. En ce qui concerne la musique, je pense que oui. Je pense que en ce qui concerne votre vie intérieure. Est-ce que vous avez une croyance ? Je suis très, très croyant. Je crois dans une vibration centrale, cosmique. Et je crois que nous sommes en perpétuel contact avec elle. Vous pouvez l'appeler Dieu. Si maman me demande, est-ce que tu es croyant ? Je vais lui dire, oui, bien sûr, parce que pour elle, Dieu c'est ça. Je suis très croyant alors. Si vous me dites, vous croyez qu'il y a quand même moyen d'expliquer des choses qui dépendent de l'homme, qui ne soient pas en relation avec une force qui dépasse l'homme. Non, ils se sont tous trompés, en commençant avec Marx. Mais quand vous parlez du son, des vibrations du son, et si quelque chose devrait être un lien entre le matériel et le spirituel, ça pourrait bien être ces vibrations. Bien sûr. Écoutez, je vais plus loin que vous. Je dis que tout est vibration. Mais si tout est vibration, voici le besoin d'avoir un système référentiel central. Comment pourrait-on savoir si c'est plus, si c'est moins, si ça me touche, ça ne me touche pas, si je suis dans cette vibration, s'il y a une autre, s'il n'y a pas de référence centrale ? Oui, c'est ça. Tout ce qui nous touche, pour nous, est toujours repérable, est toujours justifiable, au compte d'une certaine expérience et bien d'une certaine croyance. Tout ce qui nous touche comme ça, quand vous dites, ah, j'aime ça, non, non, je déteste, il y a toujours un système référentiel qui vous pousse à dire ça. Alors, une indifférence parfaite, ce n'est pas humaine, parce que nous sommes toujours, nous remuions depuis ici vers quelque part. Il y a des gens qui ne savent pas où ils vont, ça c'est aussi, c'est aussi un système référentiel, pas tellement reliable, comme disent les Anglais, mais toujours existant. Celui qui se trompe, se trompe en fonction d'un faux système référentiel. Donc, musique, c'est vraiment, dans ce sens, c'est la voie la plus courte vers la révélation de la valeur de l'homme et de l'existence de cette vibration centrale. Est-ce mince trop parce que vous êtes au plus profond de la musique ? Je ne peux pas dire ça, madame. Enfin, disons, dans la musique, alors. Oui, même ça, je ne peux pas le dire, parce que vous êtes comme moi. Vous n'avez pas eu la chance d'être empêché par quelqu'un, de rester à la phase où le son réveille en vous des émotions. Ce n'est pas ça, la musique. Tout art a un seul but, la liberté. Alors, qu'est-ce que c'est la musique ? Est-ce que ce son ? Ah, elle est belle, ah, comme ça m'a touché, ah, ce tchélibidak, comme il est dramatique, j'aime ça. Mais ce n'est pas du tout ça, ce sont des moyens. Ça, c'est la pas pour que vous mordez. C'est par le son que je découvre qu'il y a en vous des réactions, que cette quinte a implanté en vous ou a fait sortir. Le son a une relation ininterprétable avec le monde émotionnel de l'homme. Et ça, c'est l'objet de la phénoménologie. Elle vous le prouve. Alors, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas par ça. C'est par ça que vous écoutez de la musique, et même que vous faites peut-être de la musique. Mais le but final, c'est d'arriver à la liberté. Quand vous vous suivez avec cette oreille dont vous avez fait preuve, vous avez senti que ça ne pouvait pas être autrement. Vous croyez, ah, quelle interprétation j'ai. Il n'y a pas d'interprétation. C'est que tout ce qui est réduisible vous a été offert. Et vous avez réduit tout où ? A quoi ? Je réduis la mesure 5 en relation avec la troisième. La première, la seconde, la troisième. Quelle est la dernière réduction ? Le tout dans un 1 qui est tout, tout le morceau. Si vous avez fait cette réduction, vous vous êtes libéré de tous les vecteurs qui ont trouvé une résonance intérieure en vous, qui vous ont fait vivre quelque chose. Et vous avez vécu ça. sous les indications de Brugner, parce qu'il faut aller par là, par ce thème, par ça, les contrastes, les oppositions, et finalement, boum, me voici et libéré. Et à la fin, vous avez dit, ah, comme c'était beau. Alors vous n'avez pas encore découvert ce qu'il y avait à découvrir. Ce n'était pas beau, c'était vrai. Et la beauté n'est autre chose qu'une station intermédiaire vers la vérité. Donc vers la perception de cette sensation de vibration centrale cosmique. Je trouve parfaitement cohérent avec vous-même, parce que quand on vous écoute parler de la vérité, on comprend bien que vous détestez le mensonge et ce qu'il pratique, et que ça vous empêche de travailler. Il y a quand même beaucoup de gens qui détestent le mensonge et qui ne peuvent pas faire de la musique. Ce qui me fait encore, qui me rend capable de faire, c'est que je n'ai pas d'intention. Je me libère à chaque fois de tout ce que je sais. Toute cette phénoménologie que je pratique, ce sont des noms. Pas comme ça, pas comme ça. Flûte trop basse, contrebasse trop vite. Mais ce que c'est le vrai oui, je ne peux pas parler de ça. C'est vous qui, à la fin, me dites oui, je suis libre maintenant. Je suis passé par tout ce conflit que vous avez déclenché à moi par le son. Mais ce n'est pas le but de la musique et le but de l'art. Ce n'est pas la beauté. C'est une fausse conception occidentale. C'est la vérité finale. Parce que ce qu'il fait, lui, ce serait rester attaché à ce qu'il a intéressé quand il a fait ses têtes. Il ne pourrait pas faire une autre. Il s'est détaché. Il s'est délibéré de ce contraste qui a manœuvré sa main et son esprit pour figurer ça. Mais il s'est, à la fin, et voici qu'il s'intéresse pour une autre tête peut-être. Ou pour un pied. Il s'est parfaitement en ordre. Tout est délibération. Alors, la conception, oh, comme c'est beau. Oh, il m'a touché. Ce sont des réactions personnelles. Mon approche à la musique n'est pas du tout personnel. Même si je suis un terrain extrêmement sensible à toutes ces suggestions. on commence par cette vue imprenable, cette vaste éternité au commencement. Quand j'entends le corps, oh, comme c'est beau, comme c'est... Voici des sensations qui naissent en fonction d'un intervalle que je viens de dégérer. Et voici que c'est quelque chose qu'il contredite tout de suite. Il commence avec tu es énorme. C'est un monsieur. Et voici quelque chose qui le contredit. Ta, ta, ta. Alors, il y a des conflits. Si le conflit est très sérieux et porté sur trois dimensions comme c'est son cas, c'est une triangulation, ce n'est pas une opposition comme la sonate, comme la forme de sonate. C'est une triangulation. Alors, il y a des choses qui vont contredire ce premier sentiment qu'il a fait naître en moi. De quelle manière ? De cette manière. Puis une autre qui va contredire le résultat de ces deux. et voici que je me trouve engagé. Pourquoi j'écoute ? Pourquoi je suis le développement du morceau ? Pourquoi ? Parce que je suis engagé. Sinon, vous avez dit « Oh, j'en ai assez. Je m'en vais. » Non, vous n'allez pas. Pourquoi ? Vous voulez aller ? Où ça va aller ? Ça, on vous pousse à gauche et on vous déchire continuellement. Et qu'est-ce que vous faites, vous qui subissez tout ça ? En vous, il va naître un sentiment. J'en ai assez. Je veux avoir... Pourquoi vous suivez ? Et pourquoi à la fin, quand vous avez été déchaîné de tous les côtés, vous trouvez encore cette unité extraordinaire ? Parce que le conflit s'est épuisé. Il s'est épuisé en base de quoi ? Nous ne pouvons pas rester sur un sentiment parce qu'il est tout de suite contredi par une autre tendance. Et voici le conflit. Et combien de temps peut-il survivre ? Limité. Limité par quoi ? Par la véhémence des oppositions. Elles ne sont pas véhémentes. Le morceau est trop long. Elles sont trop véhémentes. Ça ne va pas finir avec la fin. Voici. Est-ce que je peux interpréter ça ? Ou il y a une seule topographie pour ce morceau ? Je peux l'ignorer comme tout le monde le fait. Mais si je le sais, je ne suis pas libre. Je serai libre quand le dernier accord est passé. Voici ce que vous avez fait vous-même sans le savoir quand vous avez dit Maître, c'était parfait. Parce que madame, moi aussi, quand je l'ai vécu tout à l'heure, j'ai eu le sentiment que ça ne pouvait pas être d'une autre manière. Et vous dites la même chose. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous unit ? Nos sensibilités, nos connaissances, je ne vous connais pas. Je n'ai absolument aucun sentiment pour vous pour commencer. Mais je vous dis, nous sommes ensemble dans quoi ? Dans la recherche et dans la... trouver la vérité. Vous avez vécu la même chose. Vous ne voulez ni plus de corps, ni plus de ça. Donc, un équilibre parfait entre toutes les composantes de ce phénomène. Voici pourquoi vous avez dit Maître, c'était parfait. Moi, de mon côté, je dis, si j'aurais su qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, je l'aurais changé. Pas de ça, un peu plus de ça, un peu plus de ça. Bon, c'est ça. Et vous voyez que nous sommes ensemble sans le savoir. La musique, elle travaille sur moi comme elle travaille sur vous. Il n'y a pas de différence. Si on cherche la différence et si on la trouve, elle sera dans le monde physique. Combien de... 60 minutes et 30 secondes pour Tchéli Bidak. Pour l'autre, 27. Vous voyez à quoi ils réduisent. Et alors, vous avez vu, vous avez écouté cette grandeur à la fin de la symphonie dans cette salle vide. Quand elle se remplira, il y a d'autres éléments. Donc, il faut réagir sur ce que vous entendez, pas sur votre expérience qui serait de nouveau attachée au passé, comme toute expérience. Donc, vous devez réagir sur la salle pleine. Le corps n'est pas aussi profondément résonant comme il était. Qu'est-ce que je fais ? Je dirige de mémoire à le corps. Non, il faut voir. Il ne porte pas aussi bien avec la salle pleine. Donc, moins de dissonance ici. Moins de fonds sonores pour qu'il puisse sortir mieux. Il ne sort pas. Alors, il y a des éléments qui neutralisent, qui limitent la richesse des éléments collatéraux. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je bouge le tempo pour pouvoir réduire, pour ne pas avoir des places vides dans cette continuité que je pense est l'élément central de tout. Donc, je réagis sur ce que j'entends. Ce que nous avons entendu maintenant, ça n'a aucune valeur pour ce que je vais faire ce soir. Absolument aucune. Mais la fonction me reste. Il faut que ça soit continuel. Il faut qu'il ne manque rien quand les colonnes finales vont se présenter. Il faut que j'ai l'impression que c'est seulement comme ça et pas d'une autre manière. Et si ça finit comme ça, je suis libre. Je suis libre aussi de mon désir de me libérer. C'est ce qui est là, le résultat suprême. Maestro, Bruckner disait à propos de la quatrième que c'était son œuvre la plus intelligible. Et moi, en vous écoutant travailler pendant la répétition, d'un seul coup, il me venait sans cesse à l'esprit que Bruckner était un organiste et que la manière dont vous construisez certaines colonnes sonores précisément évoque tout à fait le travail et probablement l'atmosphère qui a été celle des études de Bruckner. C'est le travail empirique qu'il lui a plus été. Parce qu'il était organiste, il a pu combiner et éprouver lui-même jusqu'où ces deux instruments en opposition peuvent-ils aller. 16 mesures 24, c'est trop long. Alors encore une fois, il l'entendait, il l'écrivait, il l'écoutait. Ça, c'est vraiment le cas. Et ce que vous venez de dire sur l'orgue, toute sa conception d'instrumentation vient de l'orgue. c'est un très bon signe. L'orgue est un instrument très anti-musical, très difficile de structurer parce que vous pouvez en changer le son. Vous le changez physiquement. Il y a l'homme, il n'y a pas le contact, le vibrato, l'homme qui est derrière. L'humanisation de l'intervalle n'existe pas sur l'orgue. Comme ça, il existe à peine sur le piano. Là, on peut faire avec le toucher, avec la différence, beaucoup plus de contacts personnels. L'orgue, parti, et c'est l'électricité que ça n'occupe du reste. Vous voyez ? Mais, le résultat, pourquoi pensait-il pour l'orchestre ? Pourquoi il n'a pas écrit des symphonies pour l'ordre ? Parce qu'ici, l'homme, il a beaucoup plus de chance de se dépasser soi-même en se montrant avec toutes ses caractéristiques bonnes et mauvaises qui créent naturellement des oppositions, mais en se montrant, en sortant du rôle physique de la musique. Parce qu'il y a les vibrations, mais quelles vibrations ? C'est pour ça qu'il n'y a aucune chance que l'électronique n'arrivera jamais à humaniser une valeur musicale. Tant mieux. Ça restera une très riche occasion de se laisser féconder par des impressions sonores. Elles peuvent avoir un effet sur vous. Ça vous rends nerveux, vous allez maltraiter votre amie, et elles peuvent vous rendre rêveuses, que sais-je moi, bien sûr, parce que c'est pas la musique. Elles ne peuvent pas travailler sur vous musicalement. Les impressions sonores ont un effet, une résonance en nous. On n'est pas de nature musicale. Alors, il ne manque que de définir maintenant qu'est-ce que c'est la nature musicale. En tout cas, Maestro, je vous écoute parler de musique, et je me demande pourquoi vous apparaissez en général comme un homme si mystérieux. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'interviews de vous, pas beaucoup de déclarations de vous. Moi, je ne connais pas de, je ne sais pas, dans mon entourage, les contacts que j'ai avec les autres, un homme plus simple que moi. Mais ce n'est pas une simplicité. Ni plus discret. Non, non, je dis que si vous avez une impression de moi, elle est de nature humaine, elle est là, ou bien attachée à une vieille impression que vous avez eue de moi, ou d'une expérience personnelle. Mais, je ne veux pas qu'on parle de moi. Je veux que vous soyez consciente du phénomène qui vous touche. Je voudrais, si ça c'est le cas, vous expliquer pourquoi il vous touche de cette manière. Et je ne voudrais pas que vous restiez à cette impression qui est de nature émotive. Parce que ce n'est pas ça la musique. Il y a d'autres impressions beaucoup plus fortes si ce n'est que l'émotion qui nous intéresse. L'émotion, c'est la pas. On écoute le beau son parce qu'il est beau d'abord. mais la fin, la vraie fin et la finalité de tout processus musical c'est la liberté. Ça, je l'ai compris tout à l'heure en écoutant la perfection du corps. Madame, je vous dis, si vous voyez, vous verrez ce soir, les gens criaient, applaudissent. Ils n'ont pas compris parce que si on a compris ça, on n'a qu'une chose à dire. Que Dieu soit béni encore une fois qu'il nous a donné ça. Quelle occasion incroyable, impayable de pouvoir, dans une heure et demie, d'arriver de la main d'impression qui me terrorise, qui me travaille à la liberté. Je n'ai pas d'autre ambition. Je veux sortir des conseils. Ah non, c'était beau. Ah, comme c'était bien. Je suis de nouveau libre. Je vous remercie, Mastro. Pas de quoi, madame. Sous-titrage ST' 501